Nous sommes dans le parc du Pilat, devant une source très difficile à trouver, indiquée par aucun panneau et pas repérée sur les cartes. Au carrefour de la croix du Trèves, entre Planfoy et Saint-Gené-Malifaut, se dissimule sous le couvert forestier une curieuse source sacrée, la Fonria. L'onde claire de cette fontaine coule entre des pierres gravées, où l'on peut lire « Le coulage, Arrest, mon oncle vous reste ». Cette inscription rappelle l'existence d'une source intermittente, aujourd'hui disparue, à côté de la Fonria. Elle se nommait « La Fon qui pleure ». Les inscriptions qui sont sur la source, gravées dans la pierre, datent de 1614. Mais la source était connue des anciens peuples qui vivaient dans la région, avant la conquête romaine. Donc c'est une source antique et sacrée. Nous sommes à la croix de Trèves. Et je vais vous montrer le chemin pour se rendre à la source. C'est le chemin en terre qui longe la départementale, qu'il faut emprunter. A l'intérieur de la forêt, ou d'un moment, on va trouver un chemin à droite. C'est le chemin qu'il faut descendre pour accéder à la source. Après une descente de 10 minutes, nous sommes tout proche de la source. Ben voilà, la source est en contrebas du chemin. Sur la carte, on peut remarquer la croix de Trèves. C'est la route qui descend sur l'Arricain-Marie. Ça, c'est la route de Saint-Géné-Malifaut. Si on se réfère à la carte, la source du Côte-Athée commence ici. Mais en réalité, la source que l'on recherche se trouve ici. Là, en bordure de la route qui va sur Saint-Géné-Malifaut. Sous-titrage Société Radio-Canada